bonsoir à tous alors donc aujourd'hui on va parler de l'application mobile on va faire un petit tour ensemble donc voilà quand on lance l'application il ya quelques minutes secondes le temps que ça se connecte à la voiture ça y est donc on voit que la notre voiture elle est stationnée on a 73% de batterie si on peut faire défiler un peu en dessous on voit donc le modèle de la voiture le kilométrage on va passer un peu en revue ensemble donc les à différents points on peut commencer par donc la clé sur le téléphone donc c'est dans ce menu qu'on va pouvoir associer la clé et le téléphone portable ensuite on a la climatisation à distance on peut régler la température de l'habitacle pour du coup que ça se réchauffe avant qu'on arrive et on peut aussi vous voyez sur le dessin déclencher les sièges chauffants donc individuellement puis en plus on peut régler l'intensité à laquelle on veut que le siège chauffe parce qu'il ya trois puissances voilà donc c'est simple c'est juste en touchant tout tranquillement sur l'application d'ailleurs vous voyez il ya la température actuelle qui s'affiche donc 12 degrés ça caille un peu dans la voiture j'ai oublié d'en parler mais donc là c'est l'application moi c'est le modèle sous android c'est la même de toute façon sous ios donc vous voyez la petite animation quand on tape sur le siège en question juste en tapotant on peut baisser ou augmenter la température et le système de chauffage du siège alors ensuite on a un autre menu qui est le menu commande donc là il ya pas mal de choses en fait qu'on peut faire avec la voiture on peut l'ouvrir à distance en cliquant sur le bouton déverrouiller on peut faire flasher les phares c'est bien si on la charge dans un parking souterrain par exemple on peut faire clac sonner la voiture on peut la démarrer on peut aussi du coup la mettre en ouvrir pardon ouvrir les coffres le coffre avant le coffre arrière à distance donc ça c'est cool si vous avez quelqu'un qui a oublié quelque chose va du coup à distance claque vous pouvez ouvrir le coffre et on a aussi donc c'est là qu'on aura le mode voiturier alors le mode voiturier en fait c'est simple c'est vous êtes dans un hôtel ou un restaurant assez haut de gamme et vous voulez donner votre voiture à garer à la personne qui travaille sur place alors elle pourra pas conduire à au delà d'une certaine vitesse elle n'aura pas accès par exemple à la boîte à gants qui sera verrouillée il ya pas mal de choses comme ça qui sont bloqués donc au moins vous êtes tranquille votre voiture est assez sécurisé ensuite il ya aussi une dernière option sur cet écran où on peut limiter la vitesse maximum donc par exemple encore une fois vous avez un ami ou quelqu'un de votre famille qui veut essayer la voiture vous pouvez du coup verrouiller ou même si vos enfants vous l'empruntent vous pouvez bloquer en fait la vitesse maximum du véhicule donc voilà du coup c'est tout pour cet écran encore une fois j'essaierai peut-être de faire certaines vidéos pour voir s'il ya des fonctions vraiment qui mérite une vidéo entière là dessus ensuite on a un écran un menu recharge dans lequel on peut voir du coup la charge de la batterie donc quand elle est en charge actuellement là c'est pas le cas mais quand elle est en charge on peut du coup voir le temps estimé avant la fin de la charge complète au niveau de la jauge aussi vous voyez il ya un trait blanc sur le côté et du coup ce trait en fait on peut on peut le déplacer et ça permet de régler en fait le niveau de charge qu'on veut obtenir parce que tesla encore une fois recommande de pas charger sa batterie à 100% à chaque fois et à parce que ça diminue le durée de vie de la batterie donc après chacun choisi comme il veut le niveau de charge souhaité ensuite on a la liste des superchargeurs à proximité avec les places disponibles un simple clic et du coup ça envoie au niveau du gps de la voiture le superchargeur comme destination pour le gps un tout petit peu en dessous encore on a une deuxième catégorie de chargeurs alors là on n'est pas sur les superchargeurs par contre on est sur les établissements en fait les hôtels où il ya une recharge à destination à proximité donc là un hôtel où on y passe la nuit souvent c'est un wall connector donc on n'est pas sur les mêmes puissances que les superchargeurs par contre ça peut ça se peut que ce soit réservé aux clients par exemple ou payant même en tout cas c'est des hôteliers des établissements qui font partie d'un programme avec tesla et qui donc se sont équipés pour figurer voilà sur les gps des voitures ensuite on a un onglet position donc pour voir où se trouve la voiture et ensuite on a un menu donc la sortie automatique donc ça on l'utilise pas mal en fait on ouvre les portes de notre garage et on peut commander la voiture à distance donc il suffit d'appuyer en fait longtemps sur marche avant ou marche arrière dès que vous relâchez la voiture arrêtera de bouger toute façon donc pas de panique l'avantage aussi c'est que si la voiture a besoin de manoeuvrer un peu le volant il va tourner et elle va éviter si un petit vélo il y a quelque chose de carré pas de souci elle va sortir alors ensuite on peut aller voir ce qui se trouve dans la partie engrenage là en haut à gauche les petites icônes de réglages donc là dedans on a en fait une boîte de réception où je pense qu'on est censé recevoir des mails ou des alertes ou quelque chose en tout cas moi pour le moment j'ai rien du tout à voir par la suite peut-être les nouvelles mises à jour ensuite on a donc aussi un onglet notification donc là on peut régler en fait les notifications qu'on verse par sur notre téléphone par rapport à la voiture on a le descriptif on n'a qu'une seule voiture donc voilà on n'a qu'un seul véhicule ensuite on peut régler du coup là voilà l'alarme du véhicule quand la recharge démarre quand la recharge est interrompue si la recharge est terminée s'il y a une mise à jour dispo quand il ya une sortie automatique demandée ou terminée et puis aussi s'il ya un échec de la sortie automatique voilà donc c'est des petits réglages comme ça un peu du tuning qu'on peut faire au niveau de l'application c'est toujours bien de pouvoir gérer les notifications pour pas qu'on soit dérangé tout le temps pour pas grand chose d'ailleurs tiens j'en profite moi je vais cocher une alerte quand la recharge est terminée ça m'intéresse de savoir et d'être prévenu au niveau de mon téléphone quand on revient aussi sur l'écran précédent donc c'est là qu'on voit qu'on peut demander une authentification pardon par empreinte digitale ou alors la synchronisation de l'agenda du téléphone l'agenda apparaît à l'écran de la voiture on peut le consulter une petite icône et au démarrage aussi vous avez les rendez vous de la journée qui apparaissent donc du coup voilà faut autoriser l'accès à l'agenda à l'application et la synchronisation est lancée après avec le véhicule j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas c'est vrai que tant qu'on n'a pas reçu la voiture on peut pas aller s'aventurer sur l'application donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire voilà donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu à la vidéo sur youtube ça aide toujours un peu et puis abonnez vous à la chaîne pour les prochaines vidéos merci salut et et Sous-titrage ST' 501 ...